Je voulais vous faire une petite vidéo bilan des films Disney qui étaient sortis en 2022 et que j'avais vu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo autour de l'univers Disney. D'habitude, dans mes anciens bilans, je séparais ce qui sortait au cinéma, de la plateforme de streaming, etc. Mais là, j'ai plus envie de le faire déjà parce qu'avec les guéguerres Disney+, cinéma, France, Etats-Unis, machin, ça devient insupportable. Je pense que la frontière entre les deux va vraiment s'amenuser petit à petit au fil des ans. Donc bon, écoutez. J'ai peut-être gardé ma tendance à me concentrer aussi sur les films plutôt que sur les séries parce que j'en suis pas tellement. D'ailleurs, cette année, je crois que j'en ai suivi aucune, Made in Disney ou Marvel. Ou peut-être que je ferai des vidéos durant l'année ou des petites apartés, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai vu 8 films cette année Disney et j'avais envie de vous en parler. Celui que j'ai le moins aimé, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps parce que c'était il y a 2 jours. C'était Il était une fois 2 qui franchement est un film regardable mais un peu pénible. Je trouvais que le concept d'un 2, ça pouvait se faire. Donc je n'étais pas totalement fermée. Néanmoins, j'ai eu du mal à comprendre ce que le film a voulu me dire. Mais surtout par quel moyen il a essayé de me faire passer ses messages ou je ne sais quoi. Enfin, je n'ai pas compris trop où ça voulait en venir. J'ai trouvé qu'il s'éparpillait beaucoup. Donc écoutez, je n'ai pas trouvé un grand intérêt. Ok, c'était réussi visuellement. Ok, le casting aussi était bien, y compris les nouveaux personnages. Mais même le casting, je trouve, ne réussit pas à sauver les déboires scénaristiques. Et je ne peux même pas parler de plaisir coupable parce que franchement, j'ai trouvé ça tellement mou et tellement peu créatif par rapport à ce que ça aurait pu amener. L'idée de base, franchement, n'était pas si mal. On prend un peu le contre-pied du premier pour faire plus ou moins l'inverse. Le problème, c'est l'exécution, tout simplement. Même les chansons ne sauvent pas du tout le film. Je dirais même loin de là, en tout cas en version française. Les acteurs avaient de très belles voix chantées. Mais alors, les chansons étaient d'une niaiserie sans nom. Il n'y avait même pas de recherche de rythme ou je ne sais pas. Enfin, franchement, je n'ai pas du tout aimé les chansons pour ma part. Peut-être une et encore, je ne m'en rappelle déjà plus. Donc bon, je n'ai franchement pas du tout accroché. Donc je ne sais pas si dans la version originale, c'est mieux à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans la version française. Donc pour moi, désolée, mais la suite d'Il était une fois, c'est un non. En 6ème place, je mettrai le remake de Pinocchio. Les remakes, on commence à avoir l'habitude. Il y en a très peu qui sont vraiment bien, vraiment efficaces et vraiment marquants. Pinocchio, pour moi, est largement oubliable. Même si j'ai apprécié retrouver ce personnage et un peu cet univers, vu que moi, pour ma part, le dessin animé Pinocchio, c'est un de mes Disney chouchous. J'adore. Ce n'est pas si mal réalisé non plus. Le problème étant qu'on est un peu à cheval entre la copie conforme du Disney, ce qui fait que même si c'est chouette, ça manque forcément un petit peu de saveur, et aussi quelques éléments originaux qui sont incorporés dans le remake. Et pour le coup, j'ai trouvé que tout ce qui était original, ça n'apportait pas grand-chose, à part le personnage de la danseuse dont j'ai oublié le nom, mais qui était un personnage très doux et très attendrissant. Ça, c'est un ajout que j'ai vraiment apprécié et que j'ai trouvé assez pertinent. Mais alors le reste, notamment le changement de la fin, que j'ai trouvé hyper abrupt, c'est... Les gars, déjà que le Disney de base, il est sombre. Pourquoi vous faites ça, en fait ? Je ne connais pas l'histoire originale de Pinocchio. Je sais que c'est basé sur un livre, je crois, italien, que je n'ai pas lu. Donc peut-être que c'est cohérent par rapport au livre original, je ne sais pas. Mais du point de vue Disney tout Disney, franchement, je n'ai pas trop compris l'idée. Si je devais revoir un remake, il ne ferait clairement pas partie de la liste de ceux que je voudrais revoir en priorité. En sixième position, j'ai envie de vous parler de Sneaky Rella, qui était ce projet absolument étrange qui avait été révélé par Disney il y a un an ou deux. Il s'agit de ce remake contemporain de Cendrillon dans le monde un peu du streetwear. On suit notamment un jeune garçon, j'ai oublié tous les noms là pour le coup, qui travaille dans le magasin de chaussures de son père ou de son beau-père, je ne sais plus. Et donc il évolue dans ce milieu avec ses deux frères. Le rêve de jeune garçon, c'est de créer des designs de basket, puisqu'en effet, il est vachement créatif et il a plein d'idées hyper sympas. Un jour, il rencontre une jeune fille dans la rue pendant qu'il fait du graphe, je crois, quelque chose comme ça. Il parle ensemble, il discute, il s'entende bien. Et il s'avère que cette jeune fille, il va découvrir que c'est la fille du grand propriétaire d'une grande marque connue de basket, et notamment aussi d'un grand magasin dans la ville. C'est vraiment un big boss dans le monde du basket, quoi. Et à partir de là, vous avez l'histoire de Cendrillon qui va se répéter, voilà. Et c'était vraiment bien. Au final, je vous jure que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je le reverrai avec plaisir. La revisite de Cendrillon est super réussie, franchement même mieux réussie que certains remakes plus ou moins modernes. Coucou Prime Vidéo. Celui-là, franchement, il est bien, il respecte bien l'histoire, et puis il a ton de manière originale. Il y a le côté création de basket, etc. aussi, qui fait mouche et qui franchement fonctionne bien. Qu'on s'intéresse ou pas au basket, parce que franchement, moi les sneakers, j'en ai rien à battre. Mais franchement, c'était trop bien. Les personnages étaient trop attachants. Aussi bien le personnage principal, mais aussi la jeune fille que j'ai trouvé hyper chouette. Les conflits familiaux et tout ça, qui sont bien amenés. Même si c'est de l'urbain, du contemporain. Il y a un petit côté, un petit arrière-goût, un peu conte de fées moderne, qui est hyper appréciable. Et franchement, j'ai limite eu des petits battements en cœur à certaines scènes, tellement c'était mignon, c'était joli. Ce retelling de Cendrillon, je vous le recommande de ouf. Alors c'est surtout un film qui vise un public plutôt ado. Si vous aimez un peu les teen movies et la Disney Channel à l'ancienne, mais en même temps un peu plus contemporains quand même, foncez. Il est trop bien. La cinquième place se revient au Pixar Buzz l'éclair, que j'ai, écoutez, beaucoup apprécié. Je dirais pas que c'est un des meilleurs Pixar, ni qu'il est forcément hyper marquant ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était une bonne reprise de Buzz l'éclair. Le film, en fait, raconte l'histoire du véritable Buzz l'éclair, celui qui a inspiré le jouet dans les films Toy Story. Et écoutez, pour moi, c'était plutôt une réussite. C'est un bon film spatial, une bonne aventure. Pour moi, le seul inconvénient que je lui trouve, c'est le délire d'avoir ramené Zerg et la manière dont ils l'ont ramené. Autant ça fait sens si on oublie les films Toy Story, ça reste un bon film spatial, je trouve une pas si mauvaise idée, même si c'est un peu du déjà vu. En tout cas, c'est un bel hommage, mais juste si tu le remets ça dans le contexte des Toy Story, des jouets, etc. et de ce que t'as pu voir en petit trèfle ou clin d'œil dans les Disney, ça a donné une espèce de petite incohérence. Enfin, je sais pas. Ça reste un bon film sur un bon personnage, une bonne aventure. C'est assez drôle, sans non plus être complètement débile. Écoutez, pour moi, c'est une petite réussite quand même, Buzz Lightyear. Même si je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé au final. La quatrième place revient à Avalonia, l'étrange voyage, qui est sortie là tout juste en fin d'année. Belle réussite pour moi, même si c'est un échec commercial de la part de Disney. Manque de communication, je pense, en première ligne et aussi des petits soucis streaming, pas streaming, enfin bref. Et il y a peut-être aussi d'autres raisons, mais franchement, moi, je trouve que ce film est injustement boudé. Je l'ai beaucoup apprécié. Donc, il n'est pas non plus inoubliable, mais c'est une bonne aventure. Je le reverrai avec plaisir. On est dans un monde qui s'appelle Avalonia. Et on suit un jeune garçon, dont le père était le fils lui-même d'un explorateur qui a voulu partir explorer Avalonia au-delà des montagnes pour voir tout ce qu'il y avait derrière et si on pouvait aller y vivre, etc. Vu qu'à ce moment-là, le pays commençait à être un petit peu dans le déclin. Le grand-père du jeune homme est donc parti là-bas tout seul, en brin de fierté et n'est jamais revenu. Son père, à lui, a préféré rester pour cultiver des plantes qu'il avait trouvées qui permettaient de nourrir, en fait, la population locale et donc de faire survivre l'humanité. Je crois que le jeune garçon s'appelle Ethan ou quelque chose comme ça. Et donc, vous suivez Ethan avec ses parents. Son père s'appelle Churcher. Searcher et sa mère, elle s'appelle Meredith. Vous allez suivre ce jeune garçon qui va être embarqué dans une drôle d'aventure. Puisqu'une ombre du passé va soudainement ressurgir et les embarquer dans une espèce de roadtrip spatiale pour, une fois encore, sauver l'avenir d'Avalonia qui est de nouveau menacée. Un peu comme Ancanto, on est sur une histoire qui parle beaucoup de relations parents-enfants, notamment père-fils à ce niveau-là. Que ce soit sur une, voire deux générations. Et écoutez, je trouve que les parallèles faits sont intéressants. Je trouve que les personnages sont tous attachants. On parle d'héritage, on parle de communication. Enfin, franchement, c'est vraiment un bon film à ce niveau-là. Le côté aventure est très bien fait aussi. C'est assez joli à regarder. Bon, après, c'est une espèce d'esthétique qu'on aime ou qu'on aime moins. Mais ce que j'ai surtout aimé dans ce film, c'est un petit peu l'aspect écologique. Mais là, je ne vais pas trop vous en parler ni développer parce que pour moi, ça spoil un petit peu l'histoire. Mais j'ai trouvé que c'était intelligent dans ce que ça voulait montrer. Il n'est pas du tout dans la morale écolo. Il faut faire ci, il faut faire ça pour sauver le monde ou machin bidule. Mais il a une portée presque un peu giblesque, Miyazaki, dans ce qu'il veut mettre en avant tout en restant quand même très américain dans la forme. Mais ouais, non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé Adalonia et je le trouve injustement boudé. Écoutez. La troisième position revient à ce qui a été pour moi le meilleur Disney de l'année si on oublie le film Marvel, il s'agit d'Alerte Rouge. Un Pixar vachement sympa qui parle de la pré-adolescence que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a plein de petits détails dans le film et vraiment des trucs minimes mais qui montrent qu'il y a eu un soin immense apporté à ce qu'ils ont voulu mettre dedans. Notamment beaucoup de petits détails autour de l'accessibilité aux personnes handicapées, etc. dans le milieu urbain. Au niveau de l'histoire, on suit donc May qui peine un peu à trouver sa place aussi bien dans sa famille parce qu'elle est clairement surprotégée par une mère très toxique qui elle-même a été victime d'une mère assez rigide et qui lui a laissé quelques traumatismes. Cette jeune fille, cher Jean, qui a trouvé sa place dans cette double culture qu'elle a mais aussi dans cette famille. Et aussi, elle arrive à la période de la pré-adolescence qui est toujours un petit peu chaotique. L'année des 13-14 ans, pour moi, ça fait partie des années d'une vie les plus cringe. As fuck. Franchement, la pré-adolescence, ça peut être assez bizarre comme période et je trouve que le film, il a tellement bien mis en avant cet aspect-là. Donc des ados qui sont un peu bruyantes, un petit peu bizarres, qui ont parfois des petits élans hormonaux, tu vois. Mais franchement, c'était tellement accurate, c'était tellement véridique, je trouve. Et puis en même temps, elles restent mignonnes, elles restent attachantes, tu vois. Elles sont drôles, tu sens leur amitié soudée. Enfin, vraiment, elles sont mignonnes comme tout. Mais ça reste des pré-adolescentes en pleine construction. Et comme c'est le sujet quand même principal du film, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait à ce niveau-là. Franchement, j'ai bien retrouvé ma pré-adolescence à quelque chose près. En plus, ça se passe dans les années 2000, donc c'était mes époques à moi. Mais ouais, que ce soit le fait d'être des super copines, voilà, ensemble pour la vie, on s'adore et tout ça. Voilà, le côté des crushs masculins ou féminins, où qu'on fait des petits dessins dans les cahiers, où qu'on fait des espèces de trucs un peu cringe dans nos têtes. Ou bien sûr aussi le fait d'être fan de certains groupes, de musiques ou certains artistes. Voilà, c'est vraiment... J'ai adoré ce film pour ce qu'il met en avant. J'ai adoré l'évolution de l'héroïne, qui finit bien sûr par se trouver au travers de son panda, puisque du jour au lendemain, elle se transforme quand elle a trop d'émotions fortes en gros pandaro. Donc vous allez découvrir pourquoi, etc. Et c'est assez sympathique. On est sur une intrigue de famille, de tradition, de légende et tout ça. Mais ce qui est surtout intéressant pour moi, plus que l'aspect physionomique, c'est ce que veut dire le film dans ses messages plus métaphoriques. Le pandaro représentant bien sûr la transition vers l'âge adulte, représentant l'identité que May essaye de se trouver elle-même, représentant les liens avec sa mère, qu'elle essaye à la fois de conserver, mais qu'elle doit aussi apprendre à un petit peu délier pour grandir et s'épanouir. Enfin bref, c'est vraiment un film sur l'équilibre, un film sur les relations de famille, sur notre place aussi dans le monde en tant qu'individu unique, et non juste par rapport à nos parents. Je pourrais en parler pendant des heures, tellement je trouve qu'il est plutôt riche dans ses petits détails, comme je vous l'ai dit, et qu'il est intelligent, mignon et drôle. Donc écoutez, pour moi, c'est une grosse réussite. Peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais si vous arrivez à vous mettre à la place des personnages, ou au moins avoir de l'empathie pour eux, franchement, vous allez prendre, je pense, et j'espère, du plaisir. En deuxième position, je pense que vous l'avez compris, mais on va rentrer chez Marvel, parce que pour moi, 2022, ça a vraiment été l'année Marvel au niveau des films. Alors j'ai pas vu Thor, Love and Thunder, vous remarquerez qu'il est absent de ce classement. En tout cas, la deuxième place revient à Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Pour moi, c'est le film Marvel à ce jour qui gère le mieux le concept de multivers, et qui a vraiment réussi à le rendre intéressant et riche. J'ai bien aimé les nouveaux personnages, notamment America Chavez, cette jeune fille qui, je pense, sera un futur personnage important dans la suite du MCU. J'ai aimé ce qu'ils ont fait de Doctor Strange également, mais j'ai bien sûr, surtout aimé le personnage de Wanda, qui pour moi, d'ailleurs, je suis désolée, mais Wanda est le personnage principal de ce film, en défaveur de Doctor Strange, ce qui est pour moi le seul petit défaut, puisqu'on est quand même sur un film qui s'appelle Doctor Strange 2, qui devrait être centré sur Doctor Strange. Je trouve que Wanda lui vole clairement la vedette. Mais c'est un déplaisir pour un plaisir, puisque finalement, Wanda est géniale dans ce film, j'ai adoré ce qu'ils ont fait du perso, ils ont osé faire des choses que je pensais pas qu'ils oseraient faire, on met enfin un personnage féminin en avant, pour sa force, pour sa puissance, et pour ce qu'il est capable de faire. Et même si c'est une antagoniste, enfin plutôt une anti-héroïne, moi je dirais un peu comme Loki, même si on n'est pas non plus au stade de Loki, je pense. Wanda faisant principalement ce qu'elle fait par chagrin, et à la fin, ça donne vraiment un film hyper chouette, que j'ai pratiquement autant aimé que le premier Doctor Strange. Et enfin, la première place revient pour moi à Black Panther 2 Wakanda Forever. Cette suite, pour moi, c'était la suite qu'il fallait faire, c'était la suite parfaite. C'est dommage que j'ai pas fait la vidéo quelques jours après avoir vu le film, parce que franchement j'avais tellement en tête tous les détails de ce pour quoi j'avais aimé, de ce pour quoi ce film était bien, il était pertinent, et il faisait ce qu'il fallait avec Black Panther. Mais là, comme du coup ça commençait à remonter, j'ai un peu oublié tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, le film est un immense hommage à Chadwick Boseman et à son héritage. C'était absolument magnifique à ce niveau-là. Ça donnait des frissons, et c'était beau, quoi. Pour autant, le film ne souffre pas au niveau scénaristique, puisqu'on va suivre donc Choury en particulier et sa mère qui vont être face à un nouvel antagoniste dont j'ai oublié le nom, alors que, mon dieu, c'était un tellement bon personnage, c'était un super antagoniste qui avait des vraies motivations, qui avait des bonnes raisons d'agir. Enfin, des bonnes raisons, je me comprends. Des raisons qui peuvent se comprendre en tout cas. Mais ça fait que lui, mis face au Wakanda, et bien au final, ça crée un conflit, qui dit conflit dit guerre. Et j'ai trouvé que, justement, ce film parlait tellement bien de la guerre, de comment ça pouvait naître, sans qu'il y ait forcément un méchant et un gentil, comment c'était généré, et aussi comment, dans un parti comme dans l'autre, on pouvait avoir des similitudes ou des différences. On découvre une nouvelle culture, une nouvelle nation aussi, et voilà, un peu comme dans le nouvel Avatar, au final. J'ai adoré ce qu'ils ont fait de Choury, j'ai adoré ce qu'ils ont fait de sa maman aussi, qu'on voit un peu plus dans ce film-là. J'ai adoré, une fois encore, l'aspect culture avec le Wakanda, avec ses traditions, son aspect un peu indépendant, et qui veut conserver cette indépendance. Enfin, franchement, moi, je suis fascinée par le Wakanda. Niveau effet spéciaux, niveau visuel, c'est au niveau du premier Black Panther, c'est magnifique. En tout cas, moi, je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait avec cette histoire, aussi bien dans le traitement des personnages, mais aussi de l'intrigue. Et j'ai oublié d'en parler, parce que je suis un petit peu con par moments, mais bien sûr, le sujet principal du film, ça reste tout de même le deuil, aussi bien le deuil d'une sœur envers son frère qui se sent un petit peu coupable, le deuil d'une mère pour son fils, mais aussi et surtout le deuil d'une nation pour son roi, pour ce qu'il était, mais aussi pour ce qu'il représentait au travers le Black Panther. C'est une nation qui se retrouve plus ou moins sans symbole de protection. Et c'est un truc vachement important dans l'histoire. Et quand on parle de deuil, souvent on parle aussi d'amour, et c'est aussi un très beau film qui parle d'amour au sens large. C'était très touchant et magnifique à ce niveau-là. Pour certains, il est trop long. Mais moi, c'est pas mon avis, je trouve. Qu'il est long comme il faut dans le sens où tu te dis pas à un moment donné qu'il y a une scène en trop, qu'il y a des choses qui se répètent, ou alors qu'ils montrent ça, mais ça sert pas à grand-chose. Je trouve que toute scène apporte une densité à l'histoire ou au personnage. Toute scène a son utilité ou son aspect artistique intéressant. Et donc même si c'est long, ça je suis d'accord, c'est long, c'est pas trop long. Peut-être qu'on pense pas la même chose, vous et moi. Peut-être que pour vous, il y avait de l'unitile ou du superflu, mais en tout cas, moi, ça a pas été mon ressenti. Mais c'est vrai que c'est quand même fatigant à regarder à un moment donné, puisque je crois qu'il dure presque 3 heures. Et forcément, à un moment donné, en fait, le cerveau, je crois que la capacité de concentration maximum, c'est environ 45 minutes. Donc bien sûr, au bout d'un moment, même si c'est intéressant, vous finissez par lâcher. Ce qui fait qu'on arrive à s'enchaîner toute une série de 10 épisodes, par exemple, en une journée, c'est parce qu'on fait des pauses entre temps. Le cerveau, il a le temps, que ce soit pendant quelques minutes ou quelques heures, de penser à autre chose. et ensuite, il y retourne. Problème avec un film long, c'est qu'on n'a pas de pause. Donc forcément, à un moment donné, il ne faut pas vous en vouloir les gens qui ressentent les longueurs des films ou qui finissent par s'ennuyer. C'est normal. C'est parce que votre cerveau est trop sollicité, trop longtemps, en fait. À l'époque, il y avait des entraques au milieu des films, au cinéma, qui duraient environ 15 minutes, je crois, 15-20 minutes, et qui permettaient justement de penser un peu à autre chose, d'aller aux toilettes, de manger un truc, tu vois. Et justement, moi, c'est Black Panther 2 qui m'a fait dire que franchement, il faudrait qu'ils refassent des pauses dans les films. Enfin moi, ça ne me ferait pas chier, quoi. Peut-être que je suis la seule, mais ça permettrait de mieux apprécier. Franchement, une petite pause en plein milieu d'Avatar 2, tu vois, je n'aurais pas dit non non plus. Voilà, j'ai un peu divagué, mais je voulais mettre en avant ce fait. J'ai fait mon petit compte rendu. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos tops Disney de 2022. J'espère que le fond, ça vous a plu aussi. J'ai laissé cette ambiance un petit peu orangé-rosé parce que j'aime bien. Je suis curieuse de voir ce que va nous réserver Disney pour 2023, d'autant plus que franchement, il y a des projets qui ont l'air relativement chouettes et intéressants que j'ai trop hâte de découvrir. Donc écoutez. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. J'essaierai de faire plus de vidéos en rapport avec Disney cette année. On verra. Plein de gros bisous comme d'habitude. Et puis, Meille et moi, on vous dit à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501